Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Parlez-nous d'abord de votre expérience, justement à Saïpan, vous êtes l'un des acteurs de cette édition puisque vous avez remporté quatre médailles d'or en triathlon, aquathlon, 5000 mètres et semi-marathon, un exploit. Vous vous étiez préparé combien de temps à l'avance ? Alors moi, ça fait maintenant quatre ans que je porte un projet uniquement sportif, je suis triathlète de haut niveau depuis quatre ans. Après, je n'ai pas forcément préparé spécifiquement ces mini-jeux, ça tombait en plein dans ma saison internationale. Donc j'étais en Europe et voire même en Afrique et je suis revenu. Donc le COPF m'a fait revenir pour justement essayer de gagner des médailles et en plus en or, parce qu'à savoir que le classement se fait uniquement sur les médailles d'or. Après, ça se dispatche sur les autres médailles. Mais voilà, donc ils ont fait un gros effort et donc du coup, j'ai pu me déplacer. C'était très dur. C'était six compétitions sur cinq ou six jours, je ne me rappelle plus bien. Mais en plus, on finissait par le semi-marathon, donc très, très dur. Les conditions climatiques étaient très dures aussi. Et les secrets d'une telle performance, c'est quoi ? C'est la persévérance, c'est la volonté toujours ? Ouais, comme je disais, moi, ça fait quatre ans que je fais ça et je m'entraîne 30 heures par semaine. Et voilà, à un moment donné, je n'ai pas un secret à prononcer. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Moi, mes premiers Jeux du Pacifique, c'est 2011. Et donc du coup, voilà, je me suis accroché à ce que je rêvais. C'était une médaille d'or aux Jeux du Pacifique. Alors, les prochains Jeux se tiendront en décembre 2023 aux Îles-Salomans. C'est encore loin, mais en même temps, c'est demain, d'une manière générale, les entraînements des athlètes polynésiens. Est-ce qu'ils sont organisés en fonction aussi de cet événement ? Alors oui, me concernant, ça va être beaucoup plus axé cette année. Enfin, l'année prochaine, pardon. Étant donné que ce sera sur une fin de saison, sur fin d'année, ça va être très spécial. Je pense que tous les athlètes prennent en compte ce facteur. Après, on a vraiment tous des sports très différents. Moi, ma saison, normalement, s'arrête en octobre. Je prends les rameurs qui, eux, ont la veille qui nouillent, par exemple, fin d'année. Ça va être plus compliqué pour eux. Peut-être qu'ils seront en fin de préparation. Donc, je ne saurais pas trop dire pour ce genre d'athlètes. Moi, ça va être une saison très, très longue. En tout cas, ça va un petit peu bousculer le calendrier. Tahiti qui accueillera aussi les Jeux du Pacifique en 2027. Là, il faudra toujours aussi préparer les athlètes, mais aussi former des cadres techniques, par exemple, dans votre discipline. Est-ce qu'il y a un besoin ? Alors, nous, on est structuré en triathlon. On a un cadre technique. Et récemment, quelqu'un qui va s'occuper uniquement de la performance. Je sais que la natation, qui fait un petit peu partie de mon sport, est aussi dotée de ce genre de personnes. Donc là, il n'y aura pas de besoin spécifique. Après, le COPF a obtenu ces Jeux du Pacifique qui étaient depuis très longtemps voulus. Maintenant, on les a en 2027. Personnellement, ça va peut-être faire un peu long. Après, il y a tout qui est structuré pour prendre la suite. Et j'espère que ça le fera. Parce qu'on n'a qu'une ambition quand c'est à domicile, c'est de gagner. Bien sûr. Pas sûr que nous vous retrouverons sur les compétitions en 2027. Merci beaucoup. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.